Pourquoi dit-on « rose » dans les expressions françaises ? J'espère qu'après avoir écouté cet épisode, vous verrez la « vie en rose », c'est-à-dire que vous serez joyeux et optimistes. Cette expression, utilisée depuis le XVIIe siècle, se base sur la symbolique de la couleur « rose » qui rime avec « bonheur ». Voir la vie en rose, c'est donc voir avant tout le côté positif de chaque chose pour rester heureux. À l'inverse, on dit aussi qu'il n'y a pas de « rose » sans épines, car cette fois, il s'agit de la fleur. Et cette expression veut dire qu'il n'y a jamais de joie sans peine, de bonheur sans déception. Bref, que chaque chose, aussi belle soit-elle, peut cacher un défaut. La métaphore est évidente, car si la rose est l'une des plus jolies fleurs, elle possède des épines, donc elle peut piquer. C'est d'ailleurs aussi pour ces épines qu'on envoie quelqu'un sur les roses. Une expression apparue au XIXe siècle pour dire qu'on se débarrasse de quelqu'un, qu'on le rejette avec des mots. Sous-entendu, cette personne m'importe une tant que je lui souhaite d'aller se piquer aux épines d'une rose. La rose qui sent bon. Et par opposition, on dit donc familièrement « ça ne sent pas la rose quand ça sent mauvais ». La rose qui a aussi inspiré l'expression « frais comme une rose », car ses vertus pour la beauté de la peau sont reconnues depuis le XIXe siècle. L'expression est donc utilisée pour décrire un teint frais, jeune ou lumineux. On va maintenant tenter de découvrir le poto-rose, expression très ancienne qui signifie découvrir une vérité cachée, un secret ou mettre à jour une supercherie. Plusieurs origines sont possibles pour cette expression. Certains supposent que le poto-rose était le pot dans lequel les femmes conservaient leurs phares. Quand les hommes le découvrirent, ils comprirent alors que les femmes utilisaient des artifices pour s'embellir. Selon d'autres théories, il faut prendre le verbe « découvrir » dans le sens « dévoiler » et non « trouver ». Il s'agirait donc d'un secret qui aurait été dévoilé par une personne chargée de le garder. Pour d'autres, l'expression « découvrir le poto-rose » signifiait tout simplement « enlever le couvercle » d'un pot contenant de l'eau de rose par exemple, l'ancêtre du parfum très utilisé au Moyen-Âge et qui s'évaporait si on ne le recouvrait pas. Pour les alchivistes, l'expression serait une allusion à la rose minérale, poudre obtenue à partir de l'or et du mercure. Ce mélange rappelle la pierre philosophale, elle-même sujet de grands mystères. Enfin, pour être complet, notez qu'au XVIe siècle, on gravait des roses sur les confessionnaux et on en sculptait dans les salles de banquets. Ce qui devait rappeler aux convives que les confidences qui se feraient durant les repas n'étaient pas à divulguer. Revenons au XXe siècle avec l'expression « voir des éléphants roses » utilisé pour décrire une personne victime d'hallucinations sous l'influence de l'alcool ou de substances illicites. C'est l'écrivain Jack London, souffrant d'alcoolisme, qui a utilisé cette expression pour la première fois dans son roman autobiographique « Le cabaret de la dernière chance » publié en 1913. Enfin, terminons notre tour d'horizon sur le rose à la façon d'un roman à l'eau de rose qu'on appelle comme ceci quand il s'agit d'une histoire sentimentale un peu mièvre, fade, qui joue sur les émotions les plus faciles et les clichés. On l'utilise depuis le XVIIIe car la couleur rose est souvent assimilée à la féminité, donc à la sensibilité dans le sens péjoratif du terme. Vous pouvez vous régaler si vous aimez ce genre en lisant la collection Arlequin. Bonne lecture, à bientôt ! Sous-titrage ST' 501